... Oui, bonjour. Ne réajustez pas vos appareils. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous annoncer la météo, mais je vais plutôt vous annoncer celui qui est maître du temps. Et aujourd'hui, vous allez découvrir qu'on est sur un très beau site, qui est celui de la basilique Notre-Dame-du-Cap. Puis là, on se trouve des petits coins qui nous mettent un peu à l'abri de la pluie. Mais Jean-Paul II nous disait que c'était un signe de la grâce qui descend du ciel. Et on en avait bien besoin, parce que là, ces derniers temps, on en avait pris beaucoup de pluie. La terre n'est sûrement pas en cri, si ce n'est en cri de joie, parce que c'est aussi dans la mesure. Et la première parole qu'il nous est proposée, c'est « Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils, et tu observeras tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. » C'est tellement important de faire la nuance entre la crainte de Dieu et la peur de Dieu. La crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec la peur. C'est une crainte qu'on a par rapport à nous-mêmes, de nous éloigner de cette sagesse, et de nous éloigner de Dieu, qui peut donner sens à notre quotidien. Et non simplement à notre quotidien, mais à notre génération, qui peut venir éclairer la destinée profonde de l'humanité. Et puis, il dit, « Tu observeras tous ces ordres et tu auras longue vie. » Alors, c'est une question de vie. C'est une question, je dirais, de dynamisme. C'est une question de souffle. Puis, il continue, « Ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays où il y a le lait et le miel, comme te l'a promis le Seigneur de toutes tes forces et à tes pères. » Alors, nous, on a souvent peur de la vie. On a perdu le sens, je dirais, de la fécondité. On veut la contrôler. On veut la contrôler. On ne veut pas la laisser couler. On a comme un manque de confiance, mais parce qu'on se sent seul, parce qu'on est en rupture, on est en distance. Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. J'aime ça d'entendre ces trois touts qui se répètent un à la suite de l'autre. Parce que l'humanité qu'a créée le Seigneur, elle est appelée à être entière, à ne pas être divisée. Elle est appelée à être engagée complètement dans toutes les dimensions de sa personne, pour la reconnaissance de tous ces bienfaits qui nous sont accordés, alors qu'il y a tellement des nôtres aujourd'hui qui ont l'impression d'être perdus dans un monde isolé, seul, et en rupture. Et la deuxième lecture va nous parler du sacerdoce. Il nous parle du sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Nous, on est un peuple sacerdotal. Il y a tellement de chants liturgiques qui nous le rappellent. Et celui qui est le grand prêtre, bien, c'est Jésus-Christ. On ne fait que participer. Tu vois que par notre baptême ou un sacerdoce ministériel, mais on ne fait que participer au grand sacerdoce qui est celui de Jésus-Christ. Et celui de Jésus-Christ, c'est un sacerdoce. « Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, ensuite de ça, pour ceux du peuple. Il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Et ça, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement simple à saisir. Mais vous savez, le salut est accompli. Il est accompli en Jésus-Christ. Alors nous, on a juste à ouvrir notre cœur. On a juste à reconnaître ce bienfait qui nous a été donné. Le passage de Jésus-Christ est un moment capital de l'histoire du monde. Et dans la loi de Moïse, ce sont des hommes remplis de faiblesses qui sont désignés comme grands prêtres. Mais plus tard, quand Dieu s'engage par serment, il désigne son fils qu'il a pour toujours mené à sa perfection. Et nous, on a été élus pour reconnaître que, par adoption, on est aussi appelés à devenir fils, filles de Dieu. Et à être éclairés par tout ce mystère, puis je dirais, la résurrection accomplie en Jésus-Christ. Alors, dans l'Évangile, c'est quelqu'un qui s'approche et qui dit, « Quel est le premier de tous les commandements? » Et Jésus va lui faire cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël. » Ça va à peine de s'arrêter un instant, ça. Écoute. Qu'est-ce que j'ai écouté, moi, depuis que je suis debout ce matin? Peut-être les nouvelles à la télévision ou sur ma tablette, ou je ne sais pas. Est-ce que j'ai écouté Dieu? Est-ce que j'ai écouté ce qui bouge à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis sensible à mon questionnement intérieur? Est-ce qu'il y a des choses qui m'interrogent par rapport à des événements qui se sont passés? Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu et l'unique. Alors ça, c'est, écoute Dieu, parce que cet unique a quelque chose d'unique à te dire sur ton quotidien, sur ton présent et sur tout le sens des événements qui t'atteignent. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » Peut-être qu'il est souvent au repos de notre cœur parce qu'on ne l'investit pas. On ne l'investit pas dans la rencontre de ce qu'on fait dans le quotidien ou semaine après semaine. On a peut-être peur de croiser les pauvres. On est peut-être inquiet d'accomplir ce qui, au fond de nous, nous pousse vers un service, vers un engagement. On a peut-être peur d'être père. On a peut-être peur du mariage. On a peut-être peur de la responsabilité et de l'engagement. Écoute le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme. Investis tout ton être. Et voici, il va dire, « Et de tout ton esprit et de toute ta force. » Alors, il n'y a pas grande énergie qui ne sont pas investies. Et ça, c'est d'être entier. Sois entier dans ce que tu fais, dans ce que tu accomplis, dans les paroles même que tu oses dire. Sois entier. Puis, et le second, aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. ce n'est pas qu'il n'y a pas d'offrandes à faire. Imaginez-vous s'offrir soi-même. C'est bien plus difficile et exigeant que d'offrir des réalités qui sont plus matérielles. Et Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse parce qu'il a été capable de répondre à cette question, lui qui était inscrite, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Parce que, dans ses mots très simples, il montait l'exigence d'être un fils de Dieu et d'être à l'écoute de Dieu. Je vous souhaite une excellente écoute et qu'elle vous convertisse, qu'elle vous tourne vers le Seigneur. Bonne semaine, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada